Le livre qui m'a marqué, c'est un livre de Philippe Kadic, « Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques ? » C'est le livre à partir duquel a été fait Blade Runner. C'est un livre de science-fiction. C'est un chasseur de primes qui doit retrouver des androïdes qui se font passer pour humains. Mais ce qui m'a marqué dans ce livre, c'était une façon de faire de la philosophie dans la fiction. Le chasseur de primes s'appelle Descartes, donc très proche de Descartes, et les questions qui se posent sont très proches de celles de Descartes, c'est-à-dire reconnaître l'humain et la machine, savoir en fait ce qui fait l'humain. C'est une question très classique depuis Descartes, donc de philosophie, qui ne se pose pas en fait dans la technique. Si la science-fiction devait être une anticipation du futur, Philippe Kadic s'est complètement trompé, parce que ce n'est pas ça que fait la technique aujourd'hui. Les robots qui peuvent être autour de nous, ils ne ressemblent pas à des humains. Mais en même temps, il y a quelque chose sur lequel, une sorte de personnage secondaire, sur lequel Philippe Kadic a vu, alors là, il me semble parfaitement juste, c'est le régulateur d'humeur. C'est-à-dire qu'il y a des machines où on les touche et on choisit son humeur, elles nous donnent l'humeur qu'on veut. Et je pense que par contre, là, c'est vraiment quelque chose qui, dans la technique aujourd'hui, est déterminant. le fait que la machine va nous rendre heureux. Elle va nous rendre heureux artificiellement, mais elle va nous rendre heureux, elle va nous enlever toutes nos émotions négatives, à mon avis, pour le pire. Mais c'est vraiment là quelque chose qui est au cœur, je pense, de ce qui nous arrive aujourd'hui avec la technique.